Salut les gars c'est Akef, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus, donc aujourd'hui énormissime vidéo brisage où je vais briser toutes les bottes du niveau 150 à 199, énormissime vidéo brisage, je vais vous faire du coup tout le brisage des bottes du niveau 150 à 199 donc j'espère que ça va vous plaire, si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partir de 150 pouces bleus je vous fais le brisage de toutes les bottes du niveau 199 à 200 les gars, ça va être une dinguerie, il y en a énormément, ça va me coûter des sommes folles donc à partir de 150 pouces bleus sous cette vidéo je vous fais l'épisode avec les bottes du niveau 199 à 200, il y a des bottes qui coûtent 10-15 millions de kamas il va y avoir des énormissimes coefficients, donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus allez sur ce on est parti, donc toutes les bottes du coup du niveau 150 à 199, alors il faut savoir que j'ai malencontreusement fait quelques petites ceintures donc il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a que deux, non il n'y a que la ceinture du gloire céleste finalement donc on va quand même la briser tranquillement, bon c'est pas trop un problème on va partir sur du Focus PM, comme vous le savez il y a quasiment plus que ça sur les bottes qui est intéressant donc du coup comme d'habitude, je vous dirai à la fin comment j'ai dépensé, je n'ai pas de rupturement encore une fois pour éviter les tricheries et on va partir de les bottes les moins chères aux bottes les plus chères tout simplement alors on va déjà commencer par les sandales en bique, ils m'ont coûté 150 000 kamas donc comme je vous l'ai dit, un Focus PM, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois on va partir sur un Focus PM instantanément quasiment à chaque botte où il y a des PM tout simplement sandales en bique, 150 000 kamas, alors on commence très très mal parce qu'on perd ici 120 000 kamas 25%, 2 Runga PM, alors il faut savoir qu'en ce moment les Runga PM les gars ne coûtent rien du tout sur Hagrid donc je pense que je vais essayer d'attendre une remontée des prix avant de les vendre mais bon 17 600 kamas c'est que dalle, on perd ici plus de 100 000 kamas les bottes fossiles que j'ai payé 140 000 kamas et on fait du coup pareil 88 000 kamas donc une perte d'à peu près 40, non 70 000 kamas aussi donc on enchaîne les pertes pour le moins, alors je ne sais pas si on sera rendable très honnêtement, c'est vraiment une vidéo fun, c'est vraiment pas une vidéo pour se faire des kamas les gars ne refaites pas ça chez vous, c'est vraiment très risqué pour une fois des bottes c'est souvent quelque chose de très risqué à briser donc il faut éviter de briser ça tout simplement on continue les bottes répanées 203 000 kamas et on fait 229, donc là c'est plutôt pas mal bon en vrai c'est pas incroyable mais on fait du 20 000 kamas de bénéfices donc à partir du moment où on rentabilise c'est toujours intéressant on continue avec les pantoufles 60, 236 000 kamas, Focus PM encore une fois et on fait 159 000, donc là c'est pareil on perd à peu près 90 000 kamas là dessus j'espère pas qu'on va enchaîner les pertes parce que sinon si on enchaîne vraiment les pertes j'ai vraiment un peu peur pour les gros items et ça risque d'être vraiment compliqué Chausson Pignon, 242 000, donc là c'est pareil j'en attends pas grand chose 160 000, 80 000 de pertes encore une fois, on les enchaîne on continue avec des sandales Minoto, 337 000 donc là par contre j'en attends un petit peu plus, pourquoi ? parce qu'il y a quand même des crafts dedans et en général les trucs où il y a des crafts c'est un peu moins brisé, c'est un peu plus chiant quoi, tout simplement à faire donc c'est un peu moins brisé, 337 000, allez et on fait du coup 424 000, comme je vous le disais à peu près 90 000 kamas de bénéfices le coefficient est pas trop incroyable mais ça permet de faire un petit bénéfice de 100 000, on rattrape un petit peu les pertes on continue avec des Gita du tombeau que j'ai payé 344 000 kamas, Focus PM ici on fait 353 000, donc 10 000 kamas de bénéfices bien entendu si on enlève la taxe, on est pile perdant, enfin on gagne rien et on perd rien on enchaîne avec des bots 42 pour 346 000 kamas, Focus PM, 229 000 donc là par contre on perd 120 000 kamas encore une fois j'espère qu'on va se rattraper sur certaines bots, j'espère qu'on aura au moins des gros coefficients j'aimerais bien voir tomber un 4000%, très honnêtement je ne pense pas parce que c'est pas des bots niveau 200 on a quand même très peu d'espoir mais il faut avoir un petit peu d'espoir donc on va essayer d'aller chercher ce 4000% on enchaîne avec les bots nécrotiques, 388 000 kamas, ça c'est pareil, j'en attends un petit peu là dessus 353 000, le coefficient est pas fou en vrai mais bon, on perd que 30 000 kamas donc ça reste quand même une perte on enchaîne avec des bots de cantile, 468 000, donc là ça commence à augmenter un petit peu on va commencer à petit à petit augmenter un petit peu la valeur des items quoi allez 468 000, j'espère être rentable 300 000 les gars, enfin encore une perte de 180 000 kamas décidément les bots, c'est vraiment parce que j'aurais pas dû commencer par briser ça tout simplement mais bon, ça fait partie du jeu, de toute façon j'ai envie de briser quasiment tous les items du jeu donc ça faisait partie tout simplement de la série brisage les bots on enchaîne avec les bots du Noël Cauchemardesque 492 000 kamas, on fait 353 encore une fois, on perd 140 000 ici, c'est vraiment moyen on enchaîne avec les sandales Kimbo, j'enchaîne un petit peu là parce que je vous mens pas que les pertes là c'est très compliqué Focus PM 553 000 et on fait 450 000 encore une fois, un petit 100 000 de pertes décidément si on fait que du 100 000 de pertes sur chaque botte, en vrai ça peut aller mais bon, j'ai un peu peur franchement sur les bots de niveau 190 on continue, des bots de brume pour 570 000 kamas Focus PM et on fait, ah, 800 000 kamas, alors ça par contre c'est très bien c'est vraiment très bien, en vrai on fait un petit 230 000 kamas de bénéfice ici c'est pas incroyable, mais je pense qu'on va pouvoir les refaire une fois ou deux et essayer de se générer un petit peu de kamas on continue, bottine des sous-bois, 582 000 kamas là pareil, j'en attends un petit peu quand même en fait non, c'est une catastrophe, on perd 250 000 ici donc là ça fait vraiment très mal j'en attends un petit peu plus quand même sur les chaussons du contre Azov je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en vrai ça coûte pas grand chose à faire franchement, 593 000 donc moins de 600 000 vu ce qu'il y a dessus, je me dis qu'il y a moyen de faire un petit peu de sous quand même donc on va voir ça, 593 on fait 389 les gars donc on perd encore pas mal de kamas ici on perd plus de 200 000 décidément pour le moment, ça fait vraiment pas de nos affaires les Medart pour 631 000 kamas donc encore une fois, Focus PM on fait 672 donc en vrai c'est pas trop mal, le coefficient est pas mauvais mais bon, on fait que 40 000 kamas de bénéfice encore une fois, c'est pas intéressant parce que les Runga PM sont vraiment très basses en ce moment j'espère que ça va remonter parce que là franchement, elles auraient été à 20 000 kamas unités on aurait fait 760 000, ça aurait été intéressant là, elles sont tellement basses qu'on peut difficilement faire des kamas j'ai pas brisé en bon moment donc vraiment, pour me soutenir là, chez moi, un maximum de pouces bleus là, c'est vraiment une grosse prise de risque de ma part et je vais perdre beaucoup de kamas botte de l'Obsidiantre pour 647 000 kamas Focus PM, on fait 450 000 donc encore une fois, un petit 200 000 de pertes on commence à être habitué une paire de botte Automai, pareil, le même prix 647 000 kamas, Focus PM 548 000, donc là, on perd 100 000 kamas on s'estime heureux une paire de Sandalbinos pour 677 000 kamas encore une fois, un Focus PM 459 000 ici, ça fait vraiment très mal les gars, on perd 220 000 kamas ici j'imagine même pas la perte à la fin franchement, ça va être une catastrophe mais bon, c'est comme ça 724 000 kamas pour les choses quales et on fait 530 000 donc encore une fois, 200 000 kamas de pertes ici un petit item, je n'attends quand même un peu plus alors, j'espère pas que ça fera comme les chaussons du Contrasoff c'est les chaussures face 745 000 kamas je pense qu'en vrai, on peut faire un petit bénéfice il y a quand même pas mal de trucs dessus malgré qu'on va Focus PM il y a quand même pas mal de lignes donc on peut avoir un petit coefficient sympa, je pense 745 000 à faire et on fait 338% donc on perd encore une fois des kamas bon, on perd pas beaucoup, on perd que 20 000 kamas mais bon, c'est quand même une perte moi, j'aimerais faire un peu de bénéfice quand même 756 000 pour les bots de Hush donc Focus PM et on fait 450 donc là, encore une fois, 300 000 de pertes les gars, on commence vraiment à être sur les items un peu plus chers donc forcément, plus l'item va être cher plus on va perdre de kamas ou plus on va en gagner malheureusement, pour le moment on n'est plus sur une perte de kamas donc j'espère que ça va continuer bah non, justement j'espère que ça ne va pas continuer et qu'on va pouvoir se faire un peu plus de sous histoire de rentabiliser notre perte franchement, je ne pense pas qu'on sera rentable dans cette vidéo les bots inerties 765 000 kamas oh là 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 les gars les gars les gars 229 000 on perd 540 000 ici comment c'est possible on en train de faire des bots à 700 000 à 122% c'est vraiment une catastrophe là, pour le coup les gars je vais perdre pas mal de kamas bon, encore une fois c'est le jeu allez, 775 000 pour les bots Alistair 900 000 ok, donc là c'est pas mal 120 000 kamas de bénéfice franchement, je ne m'attendais pas à être rentable sur ça je pensais vraiment perdre des kamas là, pour le coup c'est plutôt bien les bots létalines 897 000 kamas bon, on va rendir à 900 000 pas du tout à quoi m'attendre ici 778 000 donc encore une fois un petit 130 000 kamas de perte ça ne fait pas nos affaires les bots du Tungu les gars vous savez que j'adore ces bots j'ai fait pas mal de sous avec honnêtement je ne pense pas qu'on sera rentable aujourd'hui vu que je les ai déjà filmés en vidéo 900 000 kamas et du coup on fait 540 000 donc ouais, effectivement on perd quasiment enfin, 350 000 kamas ici donc ça fait vraiment très mal pareil pour les bots de Rémoran je ne pense vraiment pas qu'on soit rentable là-dessus je les ai déjà brisés c'est vraiment une catastrophe 928 000 kamas je m'attends vraiment à perdre des kamas là-dessus allez 510 000 on perd 400 000 kamas encore une fois même un peu plus 450 000 là franchement c'est une catastrophe on enchaîne avec des bots du K.O. je ne sais pas du tout à quoi m'attendre là-dessus 1 084 000 kamas et on fait du coup on fait 1 500 000 alors là ça c'est vraiment intéressant c'est vraiment pas mal du tout 766% je suis vraiment content parce que là on fait 400 000 kamas de bénéfice donc j'espère que je vais pouvoir les refaire parce qu'en vrai ça va compenser un petit peu les pertes parce que sinon ça va être une catastrophe pour le moment en vrai on est plutôt correct on va dire on a eu que deux paires de bots où on était rentable mais bon si on arrive à avoir une petite pépite ou deux on peut éventuellement rentabiliser la session on verra bien il faut que ça continue dans cette idée-là les bots Fuji j'ai payé ça assez cher je crois 1 181 000 et on fait 848 000 donc là on perd quasiment 320 000 ah là là c'est un peu chiant franchement on fait du coup 9 pertes pour un gain et c'est vraiment pas évident de rentabiliser ça je peux pas éponger 9 pertes avec un seul gain c'est complètement impossible à moins d'avoir un 4000% mais bref les bottines d'or 1 153 000 et on fait 813 000 donc encore une fois 350 000 kama de pertes je les compte même plus en vrai on continue les gars avec des bots de Bruce pour 1 248 000 donc encore une fois Focus PM et on fait oh là là 583 000 et on perd 700 000 kama ici 700 000 kama de pertes no comment no comment franchement c'est une catastrophe les bots de Grosilla 1 500 000 donc là par contre j'en attends un petit coefficient pas mal parce qu'en vrai je sais que les items Grosilla c'est pas vraiment le truc le plus brisé donc en vrai 1 500 000 après encore une fois c'est quand même énorme à 1 500 000 on va voir ce que ça peut donner aller aux 898% c'est vraiment pas mal mais bon on perd quand même 150 000 kama je pense être rentable sur ces bots là malheureusement je ne le suis pas on continue avec les Grésilobots que j'ai payé 1 800 000 donc là c'est pareil j'en attends pas grand chose en vrai vu les coefficients éclatés que j'ai pour le moment j'ai un père un peu espoir je vais pas vous mentir mais bon Grésilobots et on fait et qu'est-ce que je vous disais les gars c'est une catastrophe on perd 1 000 000 de kama là-dessus 1 000 000 de kama de pertes les gars sur une seule botte je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la catastrophe mais là ouais c'est compliqué c'est très compliqué on continue avec les pantoufles et marre donc là je vais focus pa en vrai la focus pa ou focus pm je vais quand même focus pa 1 750 000 kama et nous on fait ou pas mal du tout ça par contre on fait 2 millions 7 les gars on fait 1 million de bénéfices là-dessus donc là par contre c'est intéressant là franchement on éponge du coup un minimum notre perte et on va pouvoir refaire quelques petites bottes donc ça c'est intéressant parce que le coefficient est élevé mais on fait 1 million de bénéfes donc là franchement je suis plutôt content on va pouvoir éponger un petit peu nos pertes heureusement on continue avec les bottes refois allez j'espère il nous reste 16 paires de bottes j'espère vraiment que ça va bien se passer les bottes refois 1 766 000 on fait 1 million de kama donc là encore une fois on perd 700 000 donc finalement en fait le bénéfice qu'on vient de faire il est déjà absorbé par la perte qu'on vient de faire finalement allez les bottes du professeur Xa donc focus PA il n'y a pas de PM sur ces bottes c'est un focus PA qui est proposé 1 797 000 donc là je ne sais pas quoi m'attendre j'ai déjà eu des beaux coefficients sur l'amulette donc pourquoi pas les bottes je me dis que ça peut le faire aller 1 million 8 ici on fait 1 million 2 donc c'est très très chaud on perd 550 000 ici on enchaîne avec les sandalousie 1 934 000 ici focus PM et on fait 1 million 4 donc encore une fois un petit 500 000 kama de perte je suis même plus très étonné franchement vu la perte qu'on fait je suis plus très étonné on continue avec les picotes j'ai payé 1 972 000 kama focus PM et nous on fait 1 million 9 donc bon c'est quand même c'est pas mal en vrai 808% on perd que 60 000 kama ici donc on va s'estimer heureux franchement on a légué tas de pas de greffe pour 1 million 600 000 kama et du coup nous on fait oh oh les gars 1 million 6 les gays t'as pas de greffe 3 millions 1143% de coef c'est vraiment pas mal du tout ça on fait 1 million 400 000 kama les gars 1 million 400 000 kama alors ça c'est vraiment à noter parce que là pour le coup c'est vraiment intéressant alors là franchement les gars je pensais vraiment pas sur des gays t'as pas de greffe je pensais vraiment pas être comptable bon bah à croire que c'est plutôt pas mal du coup franchement je suis super content là pour le coup on continue avec les bottes de shimo 1 million 714 000 kama et du coup on fait un alors le coët fait bon en vrai 626% malheureusement on fait que 1 million 4 donc on perd ici 300 000 kama on enchaîne avec les chaussures hauts que j'ai payé 2 millions 31 000 kama donc là on commence à être vraiment sur des bottes qui sont assez chères donc j'espère qu'on va être rentable ici 2 millions 31 000 et on fait 2 millions 3 1140% de coefficient donc on fait 300 000 kama de bénéfice franchement je m'y attendais pas c'est déjà le deuxième la deuxième paire de bottes où on est à plus de 1000% de coefficient donc j'espère vraiment qu'on va aller chercher les 4000% pour une botte ce serait vraiment excellent les bottes de Nileza pour 2 millions 80 000 kama focus pm on fait 1 million 2 donc là par contre on perd 800 000 kama donc ça fait vraiment pas plaisir on enchaîne avec la ceinture glour donc 1 million 800 000 kama donc c'est ce que je vous disais j'ai crafté une ceinture sans faire exprès donc on va la briser donc là du coup nos focus 1 million 8 et du coup on fait 1436% les gars what the fuck 2 millions 9 excellent du coup alors là la seule ceinture que je vais briser ultra rentable comme quoi franchement c'est vraiment pas mal du tout 1 million 1 de bénéfice donc là je suis vraiment content j'ai pouvoir la refaire alors là franchement ça va vraiment me sauver parce que bon le coefficient va baisser mais ça va quand même pas mal me sauver donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée on enchaîne les gars avec des bottes boréales 1 million 500 000 kama alors je suis désolé j'ai complètement oublié certaines bottes donc en fait je les ai pas pris dans l'ordre pour celle là mais c'est pas un souci 1 million 5 pour des bottes boréales et du coup on va faire 1 million 150 000 donc malheureusement un petit malheureusement une petite perte quand même de 350 000 kama malgré les 600% de coefficient sandalpiniste 1 million 700 000 kama focus pm donc là j'en attends un petit peu quand même je pense pas qu'elle soit trop brisée on va voir ça tout de suite c'est une catastrophe en fait du coup j'ai rien dit 412% 955 000 donc là on perd 750 000 ici encore une fois ça fait vraiment pas plaisir les bottes vicieuses 1 million 600 000 kama focus pm ici et on fait 972 000 donc là encore une fois on perd 650 000 kama de bénéfice no comment les gars les bottes théodore en axe 1 million 5 donc j'ai déjà eu des énormissimes coefficient dessus donc j'espère qu'on sera rentable il nous reste 3 paires de boîtes après pour rentabiliser très honnêtement si on n'a pas un 2-3 000% sur les sandales les sabots minables on ne faudra pas rêver on ne sera pas rentable bref on va voir ça tout de suite 1 million 500 000 kama à faire et du coup on fait 2 millions 157 000 donc effectivement c'est pas mal du tout la preuve 958% elles sont tout le temps rentables ces bottes donc là franchement c'est pas mal parce qu'on fait 650 000 kama de bénéfice ici donc on va pouvoir les refaire on enchaîne avec les bottes du Glourcéleste 1 million 700 000 kama donc là j'en attends beaucoup j'ai déjà brisé ces bottes elles m'ont rapporté pas mal de kama un coup donc là je vise 1 000% quasiment allez 1 million 7 et on fait on fait 1 million 9 comme je vous l'ai dit donc malheureusement pas le 1000% mais 817% donc en vrai c'est pas mal du tout on fait 200 000 kama de bénéfice c'est toujours bon à prendre bottes Mrs. Freeze les gars 1 million 6 et on fait 2 millions 2 donc c'est excellent 953% donc 600 ouais à peu près 620 000 de bénéfice ici donc celle-là je vais pouvoir les refaire aussi c'est excellent allez les gars et la dernière paire de bottes les sabots minables que j'ai payé les gars 4 millions 96 000 donc là c'est là où tout va se jouer très honnêtement mais franchement on a eu quand même à la fin des beaux coefficients je m'attendais vraiment pas à un retournement de situation comme ça donc on va pouvoir refaire certaines paires de bottes et je pense qu'en vrai il y a moyen d'aller chercher pas en bénéfice mais il y a moyen d'aller chercher finalement le non-benef mais la non-perte en fait il y a moyen de se rentabiliser franchement j'y crois franchement vu les beaux coefficients qu'on a eu à la fin on verra bien ça va jouer encore une fois sur les sabots minables donc si on a un beau coefficient on peut également carrer la vidéo il suffit d'un 2000% et franchement on peut être en bénéfice alors très honnêtement je pense pas mais on a bien vu qu'on avait 1150% sur des guetta pas de grève donc je me dis que sur des sabots minables à 4 millions de camas je me dis qu'on peut quand même avoir pas mal de trucs sachant qu'il y a un PA1 PM et tout donc on peut vraiment aller chercher le beau jeu on va voir ça allez les gars c'est là où tout se joue 4 millions 96 000 et on fait les gars allez on attend à 1000% ok donc 714% malheureusement 2 millions 8 donc là on fait 1 millions 200 000 camas de pertes donc là très honnêtement ça va être vraiment très compliqué d'aller chercher encore une fois à la rentabilité mais on va essayer de refaire la deuxième session pour essayer au moins de pas trop trop perdre de camas quoi pour cette session au total j'ai payé les gars 50 millions 279 000 50 millions 279 000 combien du coup on a fait sur cette première session on a fait 49 millions les gars 49 millions c'est vraiment pas mal en vrai on a perdu que 1 million de camas les gars on a perdu que 1 million de camas sachant qu'on a beaucoup de bottes à refaire mine de rien et on a vu des bottes qui étaient vraiment rentables quoi donc en vrai les 1 million de camas de pertes on va largement normalement les éponger avec les bénéfices qu'on va pouvoir refaire donc franchement je suis choqué je vais être en bénéfice ça partait vraiment pas bien du tout et je vais pouvoir et je vais pouvoir me faire pas mal de camas finalement je vais être en bénéfice sur cette session comme quoi le brisage les gars c'est vraiment magique l'émotion et tout tu peux vraiment tu peux vraiment avoir un retournement de situation énorme il suffit de 4-5 paires de bottes avec des énormes pourcents de coefficients finalement quitte au carry la vidéo c'est ce qu'on a eu ici donc ce que je fais les gars c'est que j'ai quelques bottes à acheter et crafter donc il y a certaines bottes du coup que je vais je vais acheter en HDB parce qu'elles sont moins chères en HDB que le prix de craft bref on s'en fout je vous retrouve une fois que j'ai tout crafté et on se retrouve juste après allez les gars on est reparti pour le brisage donc du coup j'ai recrafté les bottes que je vous ai dit j'ai juste acheté les pontoufles et mortes en HDB parce qu'elles étaient moins chères que le prix de craft bref j'ai vidé les runes comme d'habitude donc on va essayer de se faire un petit peu de kama et c'est de remonter les 1 million de pertes qu'on avait prévu normalement devrait être rentable c'est pas un souci pour une fois je vous dirai à la fin combien j'ai dépensé pour cette session donc on est parti alors on va déjà briser les bottes du chaos donc les bottes du chaos 2 millions 2 les deux paires de bottes et du coup on fait 2 millions 6 donc pareil 470 000 kamas de bénéfices ça c'est vraiment bien les pantoufles et marre donc j'ai pu en acheter qu'une seule paire à 2 millions un peu plus cher mais aux autres pourcentage de maje distance donc le puits devrait être intéressant du coup 2 millions de kamas on fait 2 millions 1 donc là on fait 180 000 de bénéfices bon c'est pas incroyable mais c'est toujours ça et Sandal de Mrs Freeze 3 millions 3 pour les deux paires de bottes et on fait 3 millions 5 donc 200 000 c'est pareil c'est pas incroyable mais c'est toujours ça de prix les bottes Théodora Axe 3 millions 71 000 kamas et on fait 3 millions 3 donc 350 000 kamas de bénéfices ici les ceintures de l'ourc céleste où là j'en attends quand même pas mal de kamas je vais pas vous mentir 3 millions 265 000 et du coup on fait 4 millions 4 donc 1 millions 2 de bénéfices c'est vraiment excellent et les 4 paires de bottes pas de grève pour 6 millions 94 000 kamas et du coup nous ça nous permet de faire 8 millions 1 donc vraiment intéressant on gagne encore 2 millions de kamas ici donc normalement on devrait être rentable alors pour cette session là j'ai dépensé 19 937 000 kamas grosso modo on va arrondir à 20 millions on n'est plus à 70 000 kamas près donc 20 millions de kamas pour cette session et du coup nous on arrive à récupérer combien 24 millions de kamas les gars donc on va arrondir on va pas compter les 300 000 on va dire 4 millions de bénéfices d'accord 4 millions de bénéfices sachant qu'on était en perte de 1 million tout à l'heure donc on déduit la perte donc on est à 3 millions de kamas de bénéfices les gars pour un investissement de 70 millions au total 50 millions pour tout à l'heure et 20 millions ici ça fait 70 millions pour un bénéfice de 3 millions alors effectivement c'est que dalle mais très honnêtement vu comment c'était parti je comptais vraiment pas me faire de kamas je comptais vraiment en perdre c'était vraiment catastrophique donc franchement c'est un peu miraculeux je vais pas vous mentir c'est vraiment exceptionnel que j'arrive à me faire du bénéfice là dessus surtout sur des séances de paires de bottes comme ça c'est vraiment très risqué donc à voir pour le prochain épisode si vous arrivez à taper les 150 likes je fais l'épisode 199 à 200 et là il y aura encore plus de suspense plus de pertes plus de rentabilité on verra bien bref si cette vidéo t'as plu n'hésite pas du coup comme je te l'ai dit à liker à commenter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut